Dans mon livre, j'ai surtout mis l'accent sur des critères qui permettent de hiérarchiser les différentes atteintes au milieu marin. Et c'est deux choses de bon sens. La première, c'est que quand on a une atteinte sur le milieu marin, une pollution, cette pollution atteint d'une part l'homme, par effet boomerang, ça nous revient dessus, une pollution bactérienne, chimique, etc. Et ça atteint ainsi la vie marine. Donc il y a deux cibles, l'homme et la vie marine. Et les atteintes touchent parfois une cible au cœur et l'autre pas du tout. Et vice-versa. Quand on construit un port de plaisance, on tue tout ce qui est en dessous. L'homme, il s'en regrille, c'est très bien pour l'économie. Une pollution bactérienne, ça ne fait rien aux algues ni aux poissons. Ce sont des bactéries qui nous atteignent. Donc il faut distinguer les deux cibles. Et ensuite, il y a deux critères fondamentaux. D'une part, le critère temporel, c'est la résilience, le temps qu'il faut pour que la nature revienne après une atteinte. Le deuxième critère qui permet de distinguer toutes les pollutions, c'est l'aspect quantitatif. C'est-à-dire géographique. Est-ce que la pollution atteint qu'une petite baie ou est-ce que c'est généralisé ? La surpêche, c'est généralisé. Certaines pollutions sont très localisées. Il y a beaucoup de choses qu'il faut distinguer pour comprendre les atteintes réelles à la vie marine par rapport à celles à l'homme. Et j'en distingue quatre, essentiellement, d'atteinte à la vie marine, je parle. D'une part, les constructions gagnées sur la mer, parce que ça détruit tout pour toujours. Ensuite, il y a la surpêche. Mais la surpêche n'atteint pas que les espèces que l'on pêche pour se nourrir. Les mollusques, les poissons. Ça atteint également toute la chaîne alimentaire, ce qu'il trouve au-dessus ou en dessous. Tout est bouleversé. Et puis géographiquement, c'est général. À long terme, ce sont les effets du changement climatique. Il y en a trois. Il y a l'augmentation de la température des eaux de surface, l'acidification du milieu et il y a également la montée des eaux. Ça, ça va atteindre la faune et la flore à moyen terme. Et le dernier impact sur le milieu marin qui s'amplifie d'année en année, c'est les introductions d'espèces. Et chaque fois, ce sont les espèces les plus solides qui se reproduisent le mieux, qui survivent. Et donc, on appauvrit globalement et d'une façon planétaire la biodiversité.